Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carnet de Rando. C'est la rentrée ! Carnet de Rando revient avec un nouveau dossier consacré au pays de Carcassonne. La cité médiévale, classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, vous invite à prolonger vos vacances de randonneur en partant à la découverte de son histoire et de ses alentours. Au sommaire de ce dossier, 5 itinéraires tirés du topo guide, le pays carcassonneux à pied, édité par la Fédération Française de Randonnée Pédestre, et qui propose une sélection de 32 excursions autour de la cité, entre Montagne Noire, Montagne-Udalarique, Minervois, Corbière et Loraguet. Pour Carnet de Rando, j'ai choisi une balade entre les falaises de Beau et la plaine de Bittarelle, une plongée dans l'univers des grottes et des gouffres en dessous du roc de l'aigle, une promenade dans les étendues vertes du pays de Montréal sur les pas de Saint-Dominique, une randonnée sportive sur les sentiers de la montagne d'Alarique, où je retrouverai M. Robert Amourou, le maire de la commune de Barbera, ainsi évidemment qu'une visite de la cité et de sa bastide, en compagnie de l'association Les Marcheurs de Saint-Jacques-en-Terre-d'eau. Alors ne rangez pas encore votre sac à dos, et cap sur le département de l'aude ! Carnet de Rando, spécial pays carcassonnais, c'est à partir du 4 septembre sur www.carnet-derando.com Sous-titrage Société Radio-Canada